La suffocation d'un esprit rempli de mauvaises pensées. Et puis sont revenus ces pensées qui disaient que je suis vraiment né pour souffrir. Le désespoir de ne pas réussir à faire taire la voie de la pire des pensées. Il y avait tellement de pensées de mort, j'avais un si grand désir de mourir que je m'automutilais. C'est ce qui arrive lorsque le mal domine les pensées d'une personne. Mais voici ce qui arrive lorsque ces pensées sont changées par les pensées de Dieu. Aujourd'hui, je ne suis plus cette personne qui vit dans l'angoisse. Aujourd'hui, je n'ai plus de complexe. Aujourd'hui, j'ai compris que tout ce que j'ai vécu, c'est du passé. Les pensées que je nourrissais, qui n'étaient que des pensées de haine, des pensées négatives, de vouloir mourir, sont devenues des pensées de vie. Aujourd'hui, je pense à vivre. Ayez une nouvelle vie grâce aux pensées de Dieu. Ce dimanche 22 septembre, le jour du changement de pensée, à 10h. Dans toutes les églises universelles du royaume de Dieu.